Ça serait génial de pouvoir faire en sorte que quand quelqu'un te ment, tu le ramènes à dire la vérité sans créer de conflits ni de moments gênants. Ça serait cool. Attends mais c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Génial. Avant d'apprendre à ramener quelqu'un à dire la vérité, il faudrait peut-être déjà savoir quand est-ce qu'il ment. Donc voici les deux choses auxquelles tu devrais faire le plus attention pour savoir si quelqu'un ment. La première, la baseline. Pour faire simple, il faut que tu sois une éponge à information. Tu observes le comportement de la personne dans son état naturel. En fait, tu observes simplement comment se comporte la personne quand elle dit la vérité. Parce que tu agis forcément différemment quand tu mens et quand tu dis la vérité. Globalement, quand tu dis la vérité, tu as une façon de dire la vérité, ta baseline. Et quand tu mens, tu as plus d'une cinquantaine de façons de mentir. Par exemple, tu peux très bien accélérer ton début de parole, monter la voix, descendre la voix, commencer à faire beaucoup plus de mouvements, regarder en haut, regarder en bas, etc. Il y a énormément de changements possibles. Alors entraîne-toi à détecter les changements des gens par rapport à leur baseline. Si tu constates un changement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils mentent. Ça peut être peut-être qu'ils sont énervés ou mal à l'aise dans la situation dans laquelle ils sont, etc. Mais tu as remarqué un changement et ça, c'est cool. Mais je suis d'accord, ce n'est pas toujours simple de remarquer ça. Donc voici la deuxième astuce qui devrait bien t'aider. Quelqu'un qui ment, il sait qu'il ment. Donc il va faire son mieux pour te convaincre. Et plus il va essayer de te convaincre, plus tu vas devoir penser qu'il y a des chances qui te mentent. Il va ajouter des mots, des détails, peut-être des phrases comme « Pourquoi je te mentirais ? » Ou « Qu'est-ce que ça m'importe de ne pas te dire la vérité dans cette situation ? » Ouais, tu les as déjà entendus. Donc plus il ajoute des détails pour te convaincre sur ce qu'il dit, plus il y a des chances qui mentent. Donc maintenant, tu as les deux astuces pour remarquer que potentiellement, une personne te ment. Donc je vais t'expliquer comment on ramène une personne à dire la vérité. Pour ça, je vais t'expliquer un concept génial. Les étiquettes. Par définition, une étiquette, c'est quelque chose qui classe une personne dans une catégorie. Alors comme ça, je suis d'accord, ça ne sonne pas ouf. Mais ça veut vraiment apporter quelque chose de positif. Donc si tu as l'impression qu'on te ment, voici trois étiquettes, je te les offre, qui vont te permettre de faire en sorte que la personne revienne sur la vérité. En tout cas, vont augmenter tes chances qu'elle le fasse. Pour placer une étiquette de façon discrète, tu reprends en quelque sorte les derniers mots que ta personne t'a dit. Donc par exemple, ça pourrait être « J'entends que ce n'est pas ta faute. » « Mais on dirait que ça te dérange. » Ou alors « Mais on dirait que j'ai loupé quelque chose. » « Mais on dirait que c'est plus compliqué que ça. » À aucun moment tu n'utilises « Je pense que tu donnes une vérité qui peut sembler générale » et tu le dis avec une intonation comme si c'était de la curiosité ou comme si tu t'intéressais simplement à ce qu'on vient de te dire. Elle va juste te répondre et peut-être beaucoup plus sincèrement qu'avant. Ok, il reste quelque chose de très important que je ne t'ai pas dit. Ne jamais accuser quelqu'un. Ne jamais lui dire « Tu mens. » Et ce pour deux raisons. Déjà, tu n'auras jamais rien en accusant quelqu'un de mensonge puisque dans tous les cas, la discussion va se fermer, la personne va se braquer. Tu ne sauras jamais si elle ment. Et la deuxième chose, c'est peut-être parce que si la personne te dit la vérité. Et si tu accuses quelqu'un qui dit la vérité, ce n'est pas ouf. Donc si tu as un doute sur la personne, utilise les méthodes que je t'ai données. Ça augmente en tout cas tes chances de ramener la personne sur la vérité si ce n'était pas le cas. Là, tu as des techniques géniales pour faire le bien autour de toi. Si dans cette vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à samedi prochain. C'était Charlienne. Ciao.